Le 18 mars 1937, la compositrice Mélanie Bonis mourait à Sarcelles à l'âge de 79 ans, malade et épuisée. Oui, les dernières années de sa vie, elle les a passées allongées. Elle recevait allongées, lisait allongées, composait allongées, alors qu'elle pouvait encore se déplacer ou au moins rester assise. Mais non, Mélanie Bonis en avait trop vu, elle avait trop vécu. Allongée, elle tournait désormais son regard vers son seul espoir d'apaisement, le ciel, le paradis vers Dieu. On entend ici le début de Mélisande, pièce pour piano de Mél Bonis. Mél, on passe déjà au surnom ? En fait, c'est le surnom qu'elle s'est elle-même donné, Mél Bonis, pour que ses œuvres soient jugées au même niveau que celles des hommes. Mélanie Bonis avait parfaitement conscience de ce que c'était d'être femme au 19e siècle et elle s'y pliait, contrainte et assagie par une éducation très stricte, très religieuse et absolument pas musicale. Il y avait par chance un piano chez elle, mais que personne ne touchait. Elle y est allée et a appris seule la musique, jusqu'à se faire repérer pour intégrer le conservatoire de Paris. L'élève est brillante, son passage dans l'institution remarqué. Mais le conte de fées s'arrête brutalement quand elle tombe amoureuse d'un chanteur qu'a l'idée. Amédée, Louis et Tiche entrent dans sa vie. Et il en ressort aussitôt. Oui, il en ressort sous la pression familiale. Un artiste comme Gendre pour les parents Bonis, c'est hors de question. La jeune fille doit donc quitter le conservatoire pour ne plus croiser son amoureux. Elle se retrouve sans musique et sans amour. Et c'est là que ses parents ont la bonne idée de la marier avec Albert Domange, 47 ans. Elle en a 25, veuf deux fois et père de 5 enfants. Quelle idée aussi ! Quelle idée aussi ! Pendant 10 ans. Elle ne compose plus, à part quelques rares mélodies inspirées par ses 3 enfants qu'elle met au monde, en plus des 5 dont elle doit déjà s'occuper. Mais sa soif de créer n'est pas morte. Au contraire, la musique est vitale pour Mélanie Bonis. Elle retrouve son premier amour qui est devenu critique musicale influent, poète et chanteur. Il va l'encourager à composer et c'est ce qu'elle va faire. Son nom circule alors dans le milieu musical. Ses œuvres sont éditées et jouées. Et puis tout s'effondre quand elle attend de nouveau un enfant et pas de son mari. Un enfant illégitime sous le bras, elle tombe dans une sorte de crise de la quarantaine. Elle écrit, une jolie femme n'a pas besoin d'être intelligente, disent ces messieurs. En effet, pour ce que vous en faites, il suffit d'être pourvu de grâce et de passivité. Seulement, pauvre créature, passé 30 ans, vous serez mise au rebut. Et au 20ème siècle, ça pourrait bien aller jusqu'à 40. Elle arrête toute coquetterie et sombre dans un sentiment profond de culpabilité et de tristesse. Mais cet état va lui faire faire des merveilles. Elle prend le temps de composer avec sérieux et application. Pendant 5 ans, elle peaufine son premier coiture avec piano, un chef-d'œuvre. Et puis la guerre éclate. Sa fille illégitime et son fils reconnu tombent amoureux car ils ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs. Et le monde musical change, ce à quoi elle n'adhère pas du tout. Elle écrit, « A notre époque laïque, positiviste, férocement égoïste, la tendresse est bannie en musique, mais on nous fera avaler des imitations de locomotives, de coups de pieds et des boleros fumistes. » Derrière la pieuse, la fille rangée, la mère au foyer à qui l'on a toujours dicté quoi faire, il y a un tempérament de feu qui n'attend qu'une chose, exploser, s'exprimer, créer. Elle l'a fait comme elle le pouvait et il nous reste aujourd'hui de Melbonis des œuvres très belles et des récits de vie assez incroyables, collectés entre autres par son arrière-petite-fille, Christine Geliot qui fait un travail remarquable. Et dont on a eu un petit avant-goût ce matin avec toutes ces aventures. Merci beaucoup Aliette. On va se quitter avec encore un peu de Melbonis qui va donner peut-être des idées au Triozadi qui est toujours en studio. Une pièce pour piano, violon, violoncelle, ça tombe bien. Le soir opus 76 de Melbonis. Merci beaucoup Aliette. Merci Saskia. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr et on la retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.